... Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Est-ce que je deviens chauve ? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme, et je souhaite partager avec toi aujourd'hui une information sur une récente découverte, profitant du fait qu'une amie de Métabolismo TV, nommée Ada Mercedes, me pose une question. La question posée par Ada Mercedes à Métabolismo TV, comme nous l'explique Franck, est la suivante. J'ai énormément amélioré ma santé et mon bien-être grâce à tes précieuses informations. J'ai perdu trois tailles, mon cycle menstruel s'est régulé de manière significative, Je dors beaucoup mieux la nuit, mais pour une raison quelconque, je commence à observer un phénomène inquiétant. Je deviens progressivement chauve, perdant de plus en plus de cheveux. Face à cette situation, que dois-je faire concrètement ? Alors je veux partager avec vous que la perte de cheveux chez la femme n'est pas du tout naturelle, mais elle a une solution. Regardez, ici il y a beaucoup de femmes qui essayent de cacher le fait que leurs cheveux tombent de plus en plus. Quand ils tombent plus, ils restent dans la brosse et on commence à apercevoir cette calvitie, certaines sur le côté et d'autres. Mais j'ai fait une découverte récente qui me donne une explication totale de pourquoi cela se passe, que je vais expliquer un moment au tableau. En fait, j'ai déjà des recommandations de quelques vidéos de Métabolismo TV où vous allez commencer à voir des faits et les personnes intéressées par des solutions. Mais je veux vous expliquer ce qui se passe, parce que c'était ce qui m'a enthousiasmé avec le sujet, que je sais exactement ce qui le cause. Vous voyez, quand on parle de perte de cheveux, surtout chez la femme, on parle vraiment de cette partie précise ici, juste en haut n'est-ce pas ? Cela concerne spécifiquement la zone supérieure, principalement où ici, cela ici, les cheveux. Vous pourriez considérer effectivement que les cheveux sont, pourrait-on dire, comme si c'était une plante, c'est-à-dire un follicule pileux, n'est-ce pas ? A-t-il sa racine, ses racines profondes ? Alors, je vous prie de calculer que si le cuir chevelu est ainsi, n'est-ce pas évident ? Alors, ces cheveux ont comme des racines vers l'intérieur qui se nourrissent. Ils se nourrissent de quoi ? Eh bien, ils se nourrissent de sang, ils se nourrissent de l'oxygène précieux que le sang apporte, ils se nourrissent de nutriments essentiels. Il a été dit, et de nombreux experts là-bas, quand ils parlent de cheveux, disent non, utiliser de la biotine. La biotine, une vitamine du complexe B, a été vue comme étant étroitement liée aux ongles durs, à avoir des ongles vraiment durs, et il a également été observé qu'elle est liée à la perte de cheveux. Elle pourrait réellement nous aider. D'autres disent que nous allons bloquer l'hormone dihydrotestostérone, qui est celle qui fait tomber les cheveux des hommes, qui peut également les faire tomber chez les femmes, et c'est là que viennent ces crèmes spéciales qu'ils vendent et autres, mais rien de tout cela ne va vraiment à la cause. Pour moi, il est plus important de trouver la cause que de gérer le symptôme, car si on arrache la cause, le symptôme disparaît. Alors, j'ai découvert ces jours-ci, en étudiant plus profondément le sujet du système nerveux, j'ai découvert que lorsque vous savez que le système nerveux est divisé entre passif et excité, par exemple, moi, Franck Suarez, j'ai un système nerveux plutôt passif, tandis que ma femme, Elisabeth, possède un système nerveux excité. Nous avons vu qu'il y a, en effet, plus de tendance chez les personnes à avoir un corps excité que passif. Je dirais qu'en moyenne, les natural slim où nous agissons, présents dans divers pays, inclus ceux à Puerto Rico et aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, au Panama, au Costa Rica, dans les naturalismes que nous traitons comme 3000 personnes par semaine qui viennent chercher, la majorité sont des femmes, parce que la femme est celle qui a le plus de difficultés à perdre du poète, les hommes perdent du poète rapidement, mais nous avons remarqué dans ces trois milles et quelques personnes qui nous visitent en chaque semaine que la majorité sont des femmes que beaucoup ont une perte de cheveux, c'est-à-dire que tu vois leur cuir chevelu et elles se plaignent de la perte de cheveux, mais nous avons également vu qu'en faisant une estimation parmi la population, environ 60% des personnes qui nous visitent ont un système nerveux excité, un peu moins de 40% l'ont passif, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes ayant un système nerveux excité que passif. Cela a beaucoup de sens parce que nous vivons une vie très stressante avec un manque de sommeil et rien de tout cela. J'ai vu des personnes passer de passif à excité, mais je n'ai jamais vu de personnes passer d'excité à passif, c'est un sujet pour un autre jour, mais la grande majorité des personnes, je suis sûr, je ne connais pas Ada, je ne connais pas personnellement Ada Mercedes qui est la personne qui me pose la question, mais je suis sûr qu'Ada Mercedes a un système nerveux excité. Pourquoi ? Car j'ai vu que le système nerveux excité, dit sympathique, lié à l'action, combattre, courir, être alerte, empêche de dormir. Quand vous avez le système nerveux très, très excité, vous ne pourrez pas dormir, car celui qui vous permet de dormir est le passif. Ce système, tel qu'il est conçu pour combattre ou courir, ce qu'il fait, c'est que lorsque le corps était en sur-alerte, ce qu'il fait, c'est qu'il arrête la circulation, c'est-à-dire qu'il ferme les capillaires, il ferme les capillaires, qui donnent de la circulation aux parties moins vitales du corps, les parties moins vitales du corps pour l'effet de combattre ou courir. Cela inclut les cheveux. Les cheveux ne nous aident pas beaucoup à combattre ou courir. Donc le corps a toute une stratégie où, lorsque le système nerveux est très actif et excité, il bloque la circulation pour donner plus de circulation aux zones qui nous aident le plus à survivre, combattre ou courir. Ce seraient les muscles, le cerveau, ouvrir les yeux, détecter les choses, jusqu'à être prêt à combattre ou courir et à se défendre, parce que lorsqu'il y a une urgence, on doit séparer les ressources. Le corps opère sur cette base. Quand le corps perçoit une menace, c'est un système nerveux excité, donc la personne avec un tel système ne dort presque pas. Elle ne dort pas car si très excitée, le corps, en alerte, attentif à se défendre de la menace perçue, ne peut pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir si on va vous tuer ou face à un danger, n'est-ce pas ? Quand le système nerveux est très excité, il bloque la circulation, empêchant ainsi le sommeil. Maintenant, lorsque la circulation a été bloquée, l'une des choses qui se bloquent, et j'ai trouvé de la littérature scientifique, c'est-à-dire des études cliniques, d'université qui démontrent que lorsque le système nerveux excité est très actif, la circulation vers les capillaires qui fournissent du sang, de l'oxygène et des nutriments aux cheveux est réduite. Cela fait que cette racine commence à mourir et les cheveux commencent à tomber, et c'est la raison. Alors, que peut-on faire ? J'ai quatre recommandations pour toutes les femmes qui ont des problèmes de perte de cheveux. Les recommandations pour ces quatre épisodes sont solution, respire et maigri, expliquant comment activer le système nerveux passif par la respiration, très économique. La connexion à la terre, marcher pieds nus, éprouver scientifiquement pour calmer le système nerveux excité, utiliser même pour la portée, épisodes 9 et 51. Voir l'épisode du système nerveux, numéro 199, confirmant que plus tu perds tes cheveux, plus ton système est excité. Consultez le jus de légumes, numéro 828, car il explique comment débuter avec des jus qui apaisent ton système nerveux excité. Si tu fais ces choses, je pense que tu vas avoir une belle chevelure. Elle va être très jolie et tu pourras avoir un produit. Et je te dis cela parce que, souviens-toi, la vérité triomphe toujours. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.